Les voitures électriques arrivent, elles arrivent très très vite et la grande question c'est comment va-t-on organiser la distribution de l'énergie pour ce nouveau parc qui va s'installer. Ça va faire une demande supplémentaire en électricité. Comment va-t-on gérer le temps de charge des voitures ? La station service que nous développons est une station service mixte qui permet de faire à la fois de la charge rapide en courant continu à partir d'une grosse batterie et également de produire l'hydrogène directement à la station service. L'hydrogène qui est produit de l'autre côté du bâtiment est ensuite compressé et stocké dans ces stockages tampons ici et ensuite lorsqu'on fait le plein par différence de pression ces stockages là vont s'équilibrer avec le réservoir de la voiture. La station service elle a été développée entièrement au sein du laboratoire ce qui nous permet finalement de faire les plans de l'hydrogène tels qu'elles les stations service conventionnelles qu'on peut les acheter mais aussi elle était équipée avec tout un sort de capteurs qui nous permet finalement de trouver les bilans énergétiques depuis la production de l'hydrogène jusqu'à la distribution pour la voiture. Nous utilisons donc l'énergie renouvelable présente sur le réseau donc ici en ville de Martigny nous avons beaucoup de production solaire hydroélectrique donc nous pouvons à tout moment stocker cet excès d'électricité en utilisant le système de mégabatteries. En utilisant cette énergie qu'on y stocke dans le moment de surproduction nous pouvons alimenter l'électrolyseur alcalin qui nous permet finalement de produire l'hydrogène en place donc sur le site en utilisant de l'électricité et de l'eau. Quand on produit de l'hydrogène à partir de l'énergie renouvelable en utilisant le processus d'électrolyse on a vraiment un bilan CO2 zéro.